... ...de l'Université de Genève, et excusez-moi, j'ai été instruit de vous faire le déroulement protocolaire. Mesdames et Messieurs les représentants des instances universitaires, Messieurs les membres du Conseil de fondation de la Faculté de théologie, Mesdames et Messieurs les représentants et les membres des communautés ecclésiales de Genève, Mesdames et Messieurs les professeurs, Chère Mme Parmentier, Chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, Oui, l'Université, on respecte le protocol. Donc c'est au nom du recteur, le professeur Yves Flukiger, que j'ai le plaisir de vous prononcer quelques mots d'accueil. Le professeur Flukiger vous prie de l'excuser, il était retenu par une obligation concurrente, mais il nous rejoindra plus tard dans la soirée pour manifester toute sa considération et son attachement à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je suis très honoré de vous accueillir ici, d'autant que la leçon inaugurale de la chère Irène Piqueté en théologie pratique à laquelle nous allons assister ce soir est le bel aboutissement d'une aventure qui a plutôt mal commencé. Cette aventure a en effet débuté avec l'annonce de la décision de fermeture de la faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel où la théologie pratique était enseignée. La cohérence de l'enseignement et de la recherche en théologie en Suisse romande se trouvait alors en grand danger. La fondation de la faculté de théologie, notamment à travers son président Alexis Keller, s'est donc engagée pour permettre à notre université de faire sa part dans la nécessaire prise en charge de cette discipline par les universités lémaniques. De toute évidence, dans notre monde contemporain, en constante mutation où les identités se mêlent et se confrontent, où les questions religieuses sont au cœur d'une actualité brûlante, l'importance d'un enseignement et d'une recherche théologique de qualité dans le contexte académique constitue un enjeu majeur. Pour l'Université de Genève, héritière de l'Académie fondée par le réformateur Jean Calvin, et installée dans une ville marquée par une tradition humaniste et des valeurs de paix, la présence d'une faculté de théologie forte, promouvant les valeurs de notre cité et de notre université, est essentielle. L'Université est profondément reconnaissante à l'égard de M. Charles Piquet, pour l'aide qu'il lui a apportée à la mise en place d'une chaire en théologie pratique. Madame Irène Piquet, dont cette nouvelle chaire porte le nom, fut une femme de conviction chrétienne qui s'est engagée dans la promotion féminine. Elle a contribué à l'installation du conseiller communique des églises à Genève et s'est aussi beaucoup engagée dans l'Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines. Rencontrant des femmes des cinq continents, elle a, à sa manière, contribué au rayonnement de l'esprit de Genève. Aujourd'hui, ce rayonnement est rendu pérenne par une autre femme de conviction, également engagée dans la promotion féminine. Je me réjouis ainsi avec vous d'écouter la titulaire de la chaire, la professeure Parmentier, mais ne soyez pas dans les starting blocks car auparavant, je passe la parole au doyen de la faculté de théologie, le professeur Jean-Daniel Macky qui va vous en dire plus sur la titulaire, sur la professeure. Monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers amis, chers étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, Certaines personnes regrettent de ne pas pouvoir être présentes et m'ont demandé de les excuser. Alors la liste serait trop longue, je ne mentionnerai donc que trois personnes, le modérateur de la Compagnie des pasteurs, monsieur Patrick Beau, l'ancien professeur de théologie et pratique de Genève, Henri Motu, et le nouveau praticien de Lausanne, Olivier Bauer, sont tous en déplacement à l'étranger. Ils ne peuvent donc pas être des nôtres. Pour une faculté universitaire, bénéficier d'un soutien permettant la création d'une nouvelle chaire professorale est tout à fait extraordinaire. Pour notre faculté, les choses ne s'arrêteront d'ailleurs pas là puisqu'une chaire en éthique sera prochainement mise en place sur le même modèle. Comme faculté, nous recevons ces soutiens de la part de personnes de la cité comme de grands témoignages de confiance. Cela dit, nous sommes conscients que cette confiance donnée s'accompagne de responsabilités. Il s'agit d'assurer une recherche et un enseignement de qualité dans le domaine central pour nos cursus qu'est la théologie pratique. La théologie ne peut pas se contenter d'étudier les textes fondateurs du christianisme, son histoire, le contenu et les valeurs qui y sont promues. Elle doit aussi analyser et comprendre ce qui se vit dans les communautés ecclésiales, en discerner les enjeux intellectuels et sociaux, aider à développer de bonnes pratiques et comprendre comment l'évangile peut donner sens aux actions. La théologie pratique est donc plus encore que d'autres disciplines de la théologie en lien avec la société en général et le terrain ecclésial en particulier. Très engagée dans la vie ecclésiale, Elisabeth Parmentier qui occupe désormais la chaire Irène Pictet de théologie pratique ne s'adressera donc pas seulement aux théologiens en formation dans le cadre de l'université, elle travaillera aussi régulièrement dans des lieux d'église. Elisabeth Parmentier est une universitaire de haut niveau. Elle a occupé depuis 2000 la chaire de théologie pratique de la faculté de théologie protestante de l'université de Strasbourg où elle dirige depuis 2006 le groupe de recherche et d'études en théologie pratique et herménotique. Sa modestie en souffrira un peu mais il m'appartient de dire qu'elle est une référence majeure au sein du monde protestant et une des praticiennes les plus en vue. Parmi les très nombreux ouvrages et articles qu'elle a publiés j'évoquerai ici trois livres. En 1999 dans les filles prodigues Elisabeth Parmentier invite à poursuivre un dialogue qui favorise la réconciliation des hommes et des femmes et une plus grande proximité entre l'église et le monde. Dans son écriture vive Interprétation chrétienne de la Bible de 2004 elle analyse le thème très protestant du rapport entre le croyant et la Bible finalement dans le récent Pourquoi prêcher ? plaidoyer catholique et protestant pour la prédication qu'elle a écrit en collaboration avec Michel Deneken Elisabeth Parmentier témoigne à la fois de son souci de l'importance de la prédication et de sa capacité à faire entendre la voix du protestantisme au sein du nécessaire dialogue avec les autres confessions chrétiennes. Je lui passe donc maintenant la parole pour nous parler de la façon dont sa discipline peut permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux églises issues de l'immigration. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants des autorités académiques Mesdames et Messieurs les représentants des églises et membres des églises Madame et Monsieur Piqueté Chers et chers collègues Chers et chers étudiants Chers amis Merci pour cet accueil chaleureux Et comme il m'incombe l'honneur de donner un profil à cette nouvelle chère Piqueté Irène Piqueté J'ai pensé que le sujet de la leçon devait être tourné vers l'avenir des églises et vers leur œcuménisme Et en fait avec un tel sujet il n'est pas possible de livrer un sujet bien ficelé bien maîtrisé mais un sujet avec lequel on se débat Donc j'ai choisi un sujet plein d'imprévus difficile à maîtriser un sujet impensé ou presque pour le moment ce qu'il ne faut jamais faire quand on se présente pour une leçon Mais j'essaye c'est là que bat le cœur de la théologie pratique c'est précisément aux prises avec les réalités contemporaines non pas telles qu'on les rêve en théologie mais telles qu'elles se présentent dans la réalité Et donc je vous convie à la théologie pratique comme un chantier comme sur une visite de chantier Je précise vous voyez le titre que je ne me concentrerai pas sur la migration qui est un phénomène qui me dépasse dans toutes les compétences possibles ni sur les réfugiés dont on parle tant dans les médias venus surtout de l'islam mais uniquement sur un phénomène déjà plus ancien qui concerne les mouvements de migration qui ont donné lieu à des églises protestantes je me limite aux églises protestantes de l'immigration dans les pays comme ici en Suisse donc où ils arrivent Ce phénomène est d'ailleurs très ancien puisque comme nous le rappelle malicieusement le mur des réformateurs certaines grandes églises doivent aussi leur vie à des immigrés Donc ce n'est pas un phénomène nouveau mais ici ce soir je me concentre sur les églises nouvelles protestantes qui concernent les arrivées de l'immigration Je commence par les statistiques du recensement fédéral de la population issue de l'immigration en 2010 qui montrent qu'il y a dans ce chiffre 56% des migrants qui sont chrétiens 39,7% catholiques le en bleu 7,7% réformés 8,7% venant des autres églises 25% quand même sans confession 13% de musulmans et 2,9% venant des autres religions donc si on compare donc si on compare ce chiffre de 7,7% de réformés au chiffre des protestants de souche en Suisse des réformés de souche qui sont 39% on peut évidemment se dire il y a fort peu de migrants protestants mais en réalité c'est la croissance et la vivacité de ce mouvement qui est à interroger et il est urgent dans nos églises de réfléchir à un témoignage protestant dans ses multiples couleurs donc de quoi s'agit-il dans mon exposé le pasteur de l'église française de Zurich l'a dit en 2006 avec humour il a dit fini les services réformés monocolores et austères qui se terminent à l'heure un humour mi-figue mi-raisin qui dit à la fois une certaine ouverture au nouveau et une certaine nostalgie quand même d'un ordre qu'on connaissait où on était peut-être à l'aise alors comment s'entendre à l'avenir entre protestants de différentes cultures est-ce que ce sera sur des voies parallèles est-ce que ce sera avec l'intégration des étrangers est-ce que ce sera avec un vrai partage des dons les questions sont exactement les mêmes que dans la société dans la cité je vous emmène donc sur ce chantier d'un projet qui serait un projet d'équipe de recherche et qui ne devrait pas se limiter aux théologiens qui devraient être évidemment interdisciplinaires et puis aussi pas seulement universitaires avec des gens du terrain qui travaillent précisément au contact de ces migrants et mon but est double comme il y a des étudiants qui devraient ici entendre cette leçon j'en profite aussi pour familiariser les auditeurs avec la méthode en théologie pratique qui a été la plus répandue jusque là la méthode de Marc Donzé que j'ai schématisé ici dans ces différentes étapes que je vais suivre tout simplement pour la simplicité du propos on commence en théologie pratique par l'observation et la collecte de données on analyse et on développe un problème qu'on va examiner on essaye ensuite de mettre en corrélation les données de l'écriture les données des traditions des églises et ce qu'on voit sur le terrain pour faire des propositions d'action je ne ferai pas d'évaluation puisque c'est encore trop nouveau comme j'ai dit on ne maîtrise pas ce sujet donc je commence par la première phase l'observation et la collecte de données je précise que moi-même je n'ai pas les compétences qui sont celles précisément à ce stade de nos collègues sociologues de nos collègues ethnologues et qui précisément travaillent avec des méthodes empiriques des questionnaires des enquêtes des interviews pour essayer de constater ce qui se passe dans la réalité je pars donc de ce constat des sociologues que le protestantisme se caractérise par de nouvelles recompositions qui ne suivent pas les dénominations classiques et qui suivent même des critères très déroutants qui sont de nouvelles affinités ou de nouvelles identités j'interrogerai tout à l'heure les concepts que j'utilise ici des affinités qui ne sont pas doctrinales ce qui est étonnant en protestantisme où on a beaucoup l'influence du catéchisme des confessions de foi donc elles ne sont pas doctrinales elles sont liées plutôt à des facteurs historiques et contextuels alors la théologie pratique va devoir adapter ses instruments dans les étapes à venir à cette réalité du terrain alors je commence déjà avec la difficulté du titre j'ai parlé d'église de l'immigration ou issue de l'immigration le terme église étrangère ou église migrante ne me plaisait pas parce qu'il présuppose une situation qui est provisoire et qui ne correspond pas à la réalité il faudrait les appeler en fait différemment selon leur évolution je les appelle ici issues de l'immigration puis on peut les appeler dans un deuxième stade église internationale puisque souvent elles deviennent internationales alors qu'est-ce que nous avons comme document pour comprendre le phénomène j'ai trouvé beaucoup d'informations courtes mais fort peu de recherches alors un élément intéressant en France et dans la revue de l'église réformée de France aujourd'hui unie information évangélisation 2004 qui constate pour la France que 10% des protestants français en 2004 sont issus de l'immigration alors vous me direz c'est pas difficile vu le pourcentage de protestants en France donc ça veut dire que pour la France nous avons un phénomène très particulier qui fait que les paroisses françaises sont forcément déjà extrêmement métissées et là on a des questions différentes de la Suisse mais j'y reviendrai tout à l'heure un deuxième ouvrage où j'étais très étonnée de sociologue de la Nouvelle France protestante où Frédéric Dejean qui est un géographe recense les églises de l'immigration évangélique ce deuxième ouvrage à mon grand étonnement ne propose qu'un seul chapitre celui de Frédéric Dejean qui traite de ce sujet en 2011 en Suisse la FEPS a édité la brochure les nouvelles églises de migrants en Suisse en demandant à ses 26 églises membres ainsi qu'à 41 communautés évangéliques libres de Suisse quelles églises de l'immigration de première génération elles connaissent et donc vous avez ici cet ouvrage qui date de 2009 qui propose dans un tableau dont j'ai extrait quelques échantillons à la page 27 les églises qui sont connues des églises membres de la FEPS dans quelques cantons je n'ai mis que quelques cantons vous voyez qu'à Genève 70 septembre pardon églises sont répertoriées qui ont été répertoriées déjà par Lucas Fischer qui avait commencé en 2003 ce travail et 20 églises sont connues de l'église protestante de Genève si vous comparez avec d'autres cantons vous avez des chiffres intéressants sachant que Neuchâtel n'a pas été ici dans le tableau je ne sais pas pourquoi donc l'étude annonce en tout cas en tout 210 à 230 églises de l'immigration connues par les églises de la FEPS et 121 connues par les églises évangéliques donc autour de 300 plus de 300 églises de différentes origines vous voyez là un échantillonnage des origines alors les chercheurs à ce stade se trouvent en proie à la difficulté des critères à partir de quoi est-ce que je vais comprendre le phénomène quel paramètre est décisif un premier correctif est à opérer le terme migration est un terme parapluie qui couvre beaucoup de destins dont tous ne sont pas en difficulté sociale alors ça on l'a compris dans les médias aussi par rapport aux autres migrants ce n'est pas du tout le cas de plus plusieurs grandes églises de l'immigration sont installées depuis deux générations voire plus et sont en situation stable par exemple l'église protestante de Corée en Suisse qui a signé déjà une convention avec la FEPS les églises africaines dont je parlerai tout à l'heure il existe aussi des églises internationales qui sont plutôt des migrants du travail qui sont liés au conseil occubique des églises ou à d'autres grands organismes internationaux ça c'est une première délimitation à opérer un deuxième champ de délimitation à opérer concernerait l'analyse de chaque communauté chaque église comment sont-elles organisées on a tendance à dire qu'elles sont de type congrégationaliste autour d'un dirigeant et qu'elles s'organisent au niveau local de manière autonome mais la perspective est souvent internationale là on ne peut pas généraliser très nombreuses sont les communautés non dénominationnelles parfois néo-pentecôtistes dont le but est de fédérer le plus grand nombre possible de fidèles sans forcément suivre des critères confessionnels donc on a là un champ d'analyse très délicat un autre champ d'analyse doit mesurer le critère le plus décisif est-ce que c'est la confession est-ce que c'est l'ethnie est-ce que c'est la langue est-ce que c'est la rencontre plutôt sociale ou est-ce que c'est un but missionnaire j'y reviendrai je propose ici pour le pour le propos rapide qui peut paraître caricatural une typologie parce que ça me permet d'avancer vers les enjeux qui viendront tout à l'heure de la théologie je propose une typologie que j'ai empruntée à Bernard Coyot qui est un ethnologue théologien français qui me paraissait particulièrement intéressante parce que elle examine le jeu entre les églises du pays d'origine et les églises du pays d'accueil comment fonctionne le lien et qui mandate les pasteurs il me semble que ça c'est un critère très intéressant pour l'analyse alors type 1 des communautés dénominationnelles c'est à dire luthériennes réformées méthodistes etc rattachées à une église historique dans leur pays d'origine ici le point c'est qu'elles restent rattachées à leur église d'origine et ce sont souvent des églises qui ont été missionnées par l'occident au 19ème et au 20ème siècle qui sont donc devenues luthériennes ou réformées en Afrique en Asie et qui maintenant envoient leurs pasteurs en Occident mais qui restent rattachés à ces églises type 2 des communautés indépendantes de leur pays d'origine et de leurs églises constituées en union d'églises sur une base nationale ou linguistique ça c'est une situation plus durable je donne un exemple simple la conférence des églises évangéliques africaines en Suisse créée en 1997 qui regroupe plus de 25 églises africaines je la découvre je ne prétends pas connaître je découvre que cette église est précisément bien constituée depuis 1997 le but est ici annonce annonce cette conférence de promouvoir l'unité entre des églises d'expression africaine et c'est intéressant parce que les lieux d'origine sont souvent en conflit politique alors que dans le pays d'accueil on trouve une possibilité de s'unir troisième type je passe rapidement des communautés missionnaires dont le but c'est précisément la mission alors ici on peut dire que la conférence des églises africaines de Suisse veut faire partie aussi du réseau évangélique suisse donc on relativise l'origine pour un autre but type 4 des communautés indépendantes sans dénomination qui se considèrent de manière indépendante sans s'identifier à d'autres lieux et qui souvent se scindent pour former d'autres communautés type 5 des communautés missionnaires qui ont un but déclaré qui est d'évangéliser l'occident et là évidemment se pose la question pour les églises locales les églises suisses protestantes de discerner le projet on ne peut pas travailler de manière générale parce que cette typologie vous le voyez est poreuse les frontières sont floues et ce qui met en évidence l'importance aussi de l'évolution de ces églises donc au fond pour moi le sujet d'études ne peut pas être perçu avec des paramètres tout fait mais doit être considéré dans l'évolution entre la première et deuxième génération de chacune des églises je passe à la phase d'analyse les autres phases vont être plus rapides rassurez-vous la phase d'analyse et de problématisation parce que évidemment comme chercheur je peux avoir plusieurs problématisations possibles le flou de langage qui entoure le terme d'église de l'immigration pose évidemment la question des marqueurs mon hypothèse est que les marqueurs de nationalité qui nous paraissent à première vue tellement importants églises africaines églises coréennes etc ne sont pas si importants dès lors que les églises restent sur place elles évoluent vers des communautés internationales je pourrais donner ici beaucoup d'exemples de communautés qui étaient au départ plutôt liées à une culture qui évolue vers des églises internationales pardon deuxième difficulté en fonction de de quelles attitudes va-t-on pouvoir agir dans les églises protestantes locales alors il faut reprendre la vocation de ces églises on trouve dans les églises de l'immigration selon Bernard Coyot une vocation identitaire exprimer l'évangile dans les spécificités les accents d'une culture donnée une vocation sociale et diaconale c'est-à-dire aider les étrangers à se sentir à l'aise dans le pays d'accueil ou une vocation missionnaire parfois les trois alors plusieurs problématisations se dessinent selon que l'église que j'observe développe telle ou telle vocation au vu de l'accent culturel la question est comment peut-on accueillir les églises est-ce qu'elles sont prêtes à faire partie des cultes protestants des églises locales ou veulent-elles plutôt être dans leur propre développement de leur conception et de leur paroisse si l'accent social et diaconal est plus important l'intégration dans la vie des paroisses est souvent possible je donne l'exemple de l'église vaudoise en Italie où précisément les protestants ont fait le choix ces protestants ultra minoritaires de l'église vaudoise italienne ont fait le choix d'intégrer les étrangers du Ghana d'Erythrée et d'Amérique latine et ces étrangers sont à présent pratiquement 60% des protestants d'Italie mais pas de manière indépendante ils ont fait le choix de participer à la vie des paroisses et ont boosté les paroisses souvent vieillissantes de la Tavola Valdésée dernier point qui est plus difficile la vocation missionnaire évidemment là on peut avoir affaire à des communautés qui précisément veulent se profiler de manière indépendante alors en France si je devais développer une problématique je développerais la problématique de la concurrence ou des craintes de la concurrence des petits protestants des petites paroisses protestantes françaises face aux nouvelles communautés très vivantes de l'immigration mais pour la Suisse je souhaite plutôt suivre la piste d'une problématique plus constructive quelle peut être la meilleure participation commune des églises de toutes ces églises au témoignage chrétien et que peuvent-elles s'apporter réciproquement dans le contexte actuel et c'est l'objet de la phase de corrélation où j'examine seulement quatre je peux seulement examiner quatre enjeux qui me paraissent importants dans le dialogue du point de vue des églises alors ici la corrélation c'est pour moi comment je relie les réalités du terrain et de ces églises de ce que je découvre au vécu des églises suisses protestantes réformées de souche mon premier point le premier souhait c'est la question des églises qui ne seraient pas identitaires mais incarnées et quand je dis église ici dans les quatre titres ce sont ces églises réunies les églises réformées de souche et les églises de l'immigration ma question critique est la suivante une église peut-elle être constituée par des marqueurs culturels alors que l'église chrétienne a vocation à réunir tous les appelés ecclésiens ceux qui sont appelés précisément au-delà de leurs frontières alors est-ce qu'une église peut se dire africaine asiatique coréenne même suisse le qualificatif marque le besoin d'un ancrage ce qui est tout à fait légitime mais dans toutes les églises les conflits actuels montrent la complexité de la notion d'identité alors que les églises sont construites sur la participation commune à la foi chrétienne donc nous disons bien que nous sommes des églises évangéliques réformées de Suisse donc évangéliques venues de l'évangile avant d'être réformées et avant même d'être dans une identité locale mais on constate dans tous les dialogues œcuméniques des dernières décennies cette absolutisation d'identités qui seraient des identités finalement socioculturelles ou historiques et qui risquent d'être souvent plus séparatrices que les facteurs théologiques et ici nous avons vraiment à travailler sur la tendance aujourd'hui de nombreux croyants à se réunir par affinités identités ou affinités qui sont souvent électives qui sont précisément le contraire du sens de l'église alors je ne dis pas que c'est le cas dans les églises de l'immigration ou précisément je crois que c'est beaucoup moins le cas qu'on ne le croit là les chercheurs donc je dis cela dans ma méthode de chantier ici les chercheurs auront à analyser s'il y avait un projet de recherche les prédications les liturgies toutes les formes de témoignages de ces communautés pour vérifier si elles sont porteuses de réalités caractéristiques d'une culture est-ce que ce sont vraiment des liturgies africaines des liturgies de tel ou tel pays ou est-ce que ce sont plutôt des formes simplement plutôt que des contenus et je fais l'hypothèse que contrairement à ce que l'on suppose la prédication de ces communautés n'est pas tant marquée par le pays d'origine que par des thèmes récurrents du monde bouleversé d'aujourd'hui le besoin de réconfort de confiance l'expérience d'être reconnu l'estime de soi l'espérance ce sont ces thèmes que j'ai beaucoup vu dans les prédications de ces communautés ces églises sont donc préoccupées d'un message incarné plutôt qu'identitaire elles incitent la théologie protestante à repenser une proclamation qui prenne plus au sérieux les réalités existentielles des contemporains et qui pousse la théologie à se mettre mieux au monde donc en ce sens c'est un très bon défi des églises incarnées deuxième point à examiner des églises qui supportent le poids des situations de diaspora question critique la multiplication des telles églises n'augmente-t-elle pas la dispersion du protestantisme alors que ces croyants pourraient rejoindre les paroisses locales c'est la suite de tout à l'heure pourquoi les communautés vont-elles dans leur spécificité elles ont pour point commun leur situation de diaspora l'éloignement de leur famille leur solitude l'exil leur histoire ne peut donc pas simplement s'assimiler à celle des autres protestants et souvent leur besoin religieux est si majeur qu'elles estiment que les autres croyants sont tièdes et pas assez croyants leur spiritualité est marquée par une douleur particulière et ça c'est un point très important la pérégrination entre deux cultures où on est toujours étranger en fait la culture d'origine n'est plus véritablement la leur même s'ils gardent des traditions et une langue mais il y a un entre deux et l'autre la culture du pays d'accueil n'est pas encore vraiment la leur et donc la question est quelle est véritablement l'identité dont ils sont représentatifs et quels sont les thèmes et les questions ecclésiales dont ils sont représentatifs les questions qui étaient les leurs au pays d'origine ne sont plus vraiment justement les leurs le sida l'injustice la pauvreté la polygamie le commerce des corps ce n'est plus la question mais ils en connaissent d'autres la peur du lendemain la solitude le racisme le mal d'appartenance parfois critiqués par ceux qui sont restés au pays ils ne se voient pas forcément reconnus dans leur dignité dans le nouveau pays donc la double situation d'étrangeté dont je parlais est évidente par rapport aux nouveaux compatriotes et par rapport à leur propre pays d'origine je pense que les églises locales ont à être sensibles à ces quêtes d'estime et de reconnaissance qui isole dans un premier temps mais la situation de diaspora qui est ici évoquée n'est pas seulement celle des églises de l'immigration n'est-ce pas aujourd'hui une question pour toutes les églises protestantes je dirais même pour l'église chrétienne occidentale de l'hémisphère nord dans son ensemble les églises petites et disséminées en situation de faiblesse sont de plus en plus les églises protestantes historiques c'est ici l'occasion d'évoquer mon prédécesseur en théologie pratique ici à Genève Henri Motu qui a vu cet enjeu dans sa leçon d'adieu en 2004 j'étais très frappée en revoyant cette leçon il annonce la nécessité de repenser l'identité diasporique pour toute l'église chrétienne c'est-à-dire une identité qui ne peut plus se repenser à partir d'une situation d'église forte instituée mais à partir d'une situation de nouvelle fragilité donc repenser l'église qui ne suppose pas les grands nombres mais qui suppose une église qui a un profil et j'y viens maintenant des églises qui osent approfondir le sens spirituel question critique qu'on pose souvent par rapport aux églises de l'immigration ne sont-elles pas caractérisées par des manifestations émotionnelles et exubérantes qui insistent trop sur la conversion et la piété morale en développant plutôt une théologie soucieuse de signes visibles plutôt qu'une théologie telle que le protestantisme en a l'habitude ça c'est toujours la grande question question d'autant plus pertinente qu'elle n'est pas réservée à ces églises de l'immigration mais qu'elle correspond aux rêves de nombreux contemporains qui veulent des églises qui montrent l'action de Dieu de manière plus visible et sensorielle on voudrait faire l'expérience de la rencontre avec Dieu la théologie pratique doit analyser ce besoin dans les enjeux de la spiritualité aujourd'hui et les églises n'ont pas tant à sacrifier à la soif des faits qu'à développer une offre de sens et de spiritualité c'est à dire au fond la grande recherche à l'arrière-plan que nous partageons avec nos contemporains de toutes les églises c'est la quête d'une spiritualité qui ouvre à une transcendance qui ouvre à un sens de la vie et qui a le courage d'oser formuler ses besoins alors s'il y a un grand apport missionnaire des églises de l'immigration je crois qu'il est là il est dans leur confiance joyeuse dans leur foi qui n'a pas peur de nommer la quête de Dieu dans leur spiritualité marquée par la louange autant de qualités souvent trop pudiquement cachées dans les églises historiques de la réforme leur apport réside aussi dans leur capacité à redonner l'estime de soi et un vrai engagement communautaire où on se porte les uns les autres un engagement diaconal et soucieux de justice alors je ne veux pas passer sous le silence les sujets qui fâchent qui seront dans le dialogue avec ces églises des pratiques qui inquiètent en monde réformé l'offre de guérison l'imposition des mains plus encore les exorcismes ou l'attachement aux défunts l'insistance sur l'influence des démons alors il y a là des sujets à discuter parce que ces accents nous dérangent mais il faut chercher là en théologie pratique avec en dialogue avec ces croyants qu'est-ce qui est à l'arrière-plan de cette quête la notion de bénédiction de malédiction les enjeux liés à la mort les conceptions anthropologiques et puis aussi la manière de concevoir l'au-delà et l'espérance chrétienne alors ça il faut nous confronter à ces questions et c'est très bien dernier point pour la vie des églises et enfin disons les enjeux de dialogue entre ces églises le besoin d'églises qui acceptent une formation réciproque et une correction mutuelle et là je le relis à une question que la FEPS pose dans la brochure très intéressante comment pour les églises de migrants être église avec la FEPS et avec ses églises membres ça c'est évidemment le souhait comment concevoir cette manière d'être église ensemble quelle forme concrète lui donner alors ce n'est pas ici le lieu des réponses mais j'insiste sur le fait que s'il y a des formations à envisager ce qui est déjà le cas ce qui est déjà en cours ce n'est évidemment pas à sens unique mais dans un apprentissage mutuel et une correction mutuelle qui évite les stéréotypes de part et d'autre qui évite aussi l'influence de théologie qui sont plus simplistes donc il faut profiter de par exemple les théologies des méga churches qui ont une grande influence dans la formation aujourd'hui par internet donc précisément c'est contre la théologie de prêt-à-porter que nous avons à développer des théologies comment dire des formations de théologie compétentes et plus plus élaborées je ne peux pas ici entrer dans les formes concrètes de collaboration qui existent j'ai entendu parler de quelques modèles de formation réciproques en Suisse à Zurich et puis aussi au centre jaune Nox et puis aussi témoigner ensemble à Genève qui est une plateforme en formation pour réunir toutes ces églises et toutes ces communautés alors j'insiste ici simplement sur un point que je n'ai pas du tout mentionné et les collègues biblistes ne vont certainement pas me rater à la sortie j'aurais dû dire depuis le début que la corrélation dont je parle tant c'est évidemment sur la base qui est pour les protestants la source et la norme de la foi c'est-à-dire le témoignage des textes bibliques alors ce témoignage des textes bibliques est précisément une difficulté dans le dialogue entre les églises issues de la réformation sans parler même des églises de l'immigration c'est notre pomme de conflit et ce alors pourquoi parce que de plus en plus aujourd'hui les interprétations bibliques aussi entre deux extrêmes ultra libérales d'un côté avec une une insistance très forte sur le l'arrière-plan historique culturel des textes et de l'autre côté cette tendance de nombreux contemporains à vouloir vivre de plein pied avec les textes bibliques comme si nous étions comme les croyants de l'époque et que nous pouvons en quelque sorte par la foi directement transposer un contexte à l'autre alors évidemment entre ces deux extrêmes il y a de la place et c'est ce que nous nous exerçons à faire en théologie pour un certain nombre de critères à développer avec soin pour une herméneutique biblique une interprétation biblique avec foi et raison c'est à dire consciente de la distance historique des textes et néanmoins qui partage la réflexion de foi qui ne s'arrête pas à la question historique ni les idées de chaque lecteur individuel ni une doctrine ne font autorité mais en protestantisme c'est le jeu interprétatif des diverses instances qui est important les contextes bibliques les confessions de foi les orientations des synodes et les réalités de la vie alors en théologie ce qui est si difficile et dans le dialogue œcuménique ce qui est si difficile c'est précisément ce jeu interprétatif et ces instances donc là il faut vraiment développer une réflexion et une formation théologique interculturelle pour nous exercer à cela avec ce que j'ai dit tout à l'heure cette question un peu lancinante des facteurs socioculturels qui sont souvent plus séparateurs dans nos interprétations bibliques que la théologie on le voit dans les discussions sur l'éthique sexuelle ou sur l'euthanasie les questions contemporaines où le facteur culturel est tellement important je termine donc dans les dernières minutes j'avais le souhait après avoir interprété dans cette phase de corrélation les enjeux pastoraux sociaux et théologiques j'avais le souhait pour les propositions d'action de donner quatre orientations théologiques un peu en finale qui me paraissent importantes pour la théologie d'aujourd'hui dans les bouleversements mondiaux nous avons besoin de redéfinir la théologie de demain qui ne ressemblera pas à celle d'hier les églises comme les sociétés s'accrochent au besoin de conserver ce qu'elles connaissent comme la société alors que l'aventure du monde nous entraîne malgré nous vers des recompositions inédites donc nous sommes obligés par la vie à déployer des ponts entre culture entre confession et entre religion de nous exercer à vivre au-delà des peurs de l'autre ou avec les peurs nous apprendre à vivre autrement avec ces peurs de l'autre je crois que les églises rendent un témoignage majeur à la société pas avec leurs leurs idées ou leurs solutions mais par leur expérience permanente dans la pédagogie de l'altérité depuis leurs origines les églises sont obligées de lutter contre leur propre tentation de rejet de ceux qui sont différents donc on est obligé toujours dans la théologie et dans la vie de l'église de dépasser nos peurs d'où les quatre éléments de la théologie qui me paraissent importants pour une théologie capable d'être œcuménique je suis toujours irritée de la de la compréhension très petite qu'on peut avoir du terme d'œcuménisme ce n'est pas simplement un œcuménisme catholique protestant il concerne déjà le monde protestant en lui-même de plus beaucoup comprennent œcuménique au sens de uniformisant ce qui est précisément le contraire de l'intention de l'œcuménisme qui veut discerner une place pour la différence une différence constructive toute société comme toute église exerce sa capacité œcuménique pour discerner jusqu'où les différences sont portables supportables et la théologie œcuménique doit le faire dans un modèle tout à fait nouveau que ma génération ne connaît pas encore parce que c'est vraiment le nouvel œcuménisme au-delà des compositions confessionnelles comme je l'ai dit au début donc là on doit repenser les expressions du croire et la théologie pratique doit ici travailler deuxième élément pour une théologie crédible dans le monde d'aujourd'hui capable d'être citoyenne c'est très bref la réflexion sur la portée de l'évangile doit être sur un témoignage qui ne plane pas dans des sphères éthérées mais qui a trait aux questions de justice de partage d'action dans la société ce que la FEPS essaye de faire en voulant dire que les églises de l'immigration ont leur don à apporter aux églises pour une théologie capable de témoigner de ce dont elle vit avec foi et raison c'est en quelque sorte une grande ligne dans ce que j'ai fait jusqu'à présent en théologie pratique mon souhait était d'en faire une école de langage de la foi c'est-à-dire d'exercer avec les étudiants la possibilité de développer des langages pour dire aujourd'hui nos convictions alors des collègues y travaillent dont je suis aussi les travaux Pierre Buller dans le domaine narratif et philosophique Félix Moser dans le domaine homilétique et liturgique le but étant de recréer l'esprit des textes bibliques dans des langages existentiels d'aujourd'hui c'est un peu ce qu'on fait en master aussi cette année avec les étudiants et dans les ressources de différentes formes de langage les églises de l'immigration sont compétentes aussi dans ce domaine notamment dans la narration dans le récit dernier point qui m'est cher pour une théologie confessante les églises qui ne déploient pas de force missionnaire aujourd'hui sont dans la difficulté de ne plus être une force propositionnelle mais que veut dire missionnaire évidemment ce n'est pas dans le sens du prosélytisme que nous devons l'entendre ce n'est pas non plus dans le sens de rendre les cultes comment on va dire attrayants sur le plan esthétique avec un émotionnel qui flatte le narcissisme là aussi Félix Moser l'a montré dans un article très important le culte n'est pas l'auto-représentation de la vie des individus comme beaucoup le souhaiteraient mais donne voie au don du salut alors ici il n'est pas question de négliger les développements et les connaissances dans la rhétorique ou dans les médias mais surtout de travailler en théologie à la qualité de parole la qualité de parole dont la crédibilité réside dans l'adéquation entre ce qu'on veut dire et ce qu'on montre et ça aussi nous avons à y travailler pour être plus confessants quel que soit le lieu où nous sommes d'ailleurs c'est l'adéquation entre ce qu'on veut dire et ce qu'on montre qui est importante je vous ai ici mis en image de conclusion cet arc-en-ciel qui vient précisément d'une rencontre à Pentecôte 2007 entre des églises de l'immigration et des églises protestantes locales et puis il y a l'évocation de témoigner ensemble à Genève qui est présentée sur l'autre page un peu comme un envoi pour la suite je voudrais conclure en disant la chose suivante former des théologiens revient à les exercer à une parole qui n'est peut-être pas de grand poids dans la société d'aujourd'hui c'est pas la parole des économistes c'est pas la parole des politiciens mais c'est une parole de traducteur au sens meilleur du terme des passeurs par-delà les séparations humaines et sociales des ambassadeurs des réconciliateurs des veilleurs et si la théologie doit viser l'excellence c'est au service des humains et pas à son propre service je vous remercie je vous remercie Elisabeth au nom de toute l'assemblée pour cette belle leçon inaugurale et puis avant de profiter ensemble de l'apéritif qui vous sera offert juste à la sortie de cette salle nous avons tout de même quelques minutes pour des questions de l'assemblée que je vous invite tout de même à formuler de manière relativement brève alors oui oui Rosvita d'abord un tout grand merci madame Parmentier d'avoir choisi ce sujet comme vous dites c'est un sujet difficile controversé et vous avez réussi à nous le faire pénétrer d'une manière remarquable je suis parmi les personnes qui ont organisé et suivi le mouvement témoigné ensemble et nous nous réjouissons de cette collaboration qui s'annonce et je pense que on peut être des ponts pour que les étudiants et étudiantes puissent visiter ces églises à Genève et ces églises vous ont envoyé déjà des étudiants à la faculté c'est un aspect peut-être qu'on pourrait approfondir et voir dans quelle mesure offrir des formations idoines à des personnes qui sont souvent même pas dans les statistiques parce qu'elles n'ont pas de papier elles sont là comme domestiques ou chauffeurs dans des positions de service mais de position de leader de leur communauté donc merci beaucoup beaucoup et peut-être mes meilleurs voeux et pas de questions précises sauf comment aller de l'avant merci beaucoup c'est important oui merci beaucoup Elisabeth pour votre exposé je me suis demandé en vous entendant si le travail à faire avec les églises la migration n'était pas dans une certaine mesure aussi à faire à l'interne de nos églises envers différentes paroisses si on regarde les églises on a des paroisses qui sont très connotées dans une direction ou dans une autre et peut-être le travail est aussi à faire à l'intérieur de nos églises absolument oui oui tout à fait tous les points qui ont été évoqués sont déjà des points qui posent qui se posent dans les paroisses on va dire traditionnelles ou historiques oui absolument c'est pour ça que je n'ai pas voulu justement mettre de frontière entre les entre les types d'églises il faut vraiment toujours analyser le lieu où on est et les objectifs liés à la situation elle-même me semble-t-il c'est ça qui est si difficile en fait on est tous des églises d'immigration oui si je manque quelqu'un je voudrais aussi très chaleureusement vous remercier pour votre pour votre exposé et pour ce parti pris qui guide votre votre enseignement à venir et puis je pense hier soir il y avait une manifestation de la faculté de droit qui présentait un 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 facicule préparé par la law clinic justement sur la situation des femmes migrantes à Genève en situation illégale et on passait un film n'est-ce pas sur cette et donc que le problème qui anime votre interrogation c'est aussi un problème qui est celui qui est présent dans la société pas dans toute la société mais dans certaines associations dans certains mouvements et j'aimerais vous demander au fond comment vous voyez l'articulation entre le caractère citoyen de la de la théologie donc en lien avec les églises qui ne sont pas seules dans ce caractère citoyen elles agissent aussi avec elles peuvent agir avec des associations et le caractère confessant oui alors ça c'est un sujet ça c'est très très délicat parce que évidemment je pense que selon les situations ou la manière dont on pose la problématique on va accentuer tel ou tel aspect et je pense qu'on ne peut pas donner de réponse générale comment la théologie peut-elle se situer par rapport aux enjeux mais on ne peut essayer que de de réfléchir à des projets à chaque fois liés à des situations telles qu'elles se présentent donc la théologie ne peut pas résonner comme telle mais il est clair que nous avons un pôle un pôle citoyen à défendre en théologie ce n'est pas uniquement des questions de foi de confession qui nous animent mais la réalité diaconale la réalité du partage des tâches la réalité du souci pour une société plus juste elle découle naturellement des convictions chrétiennes on ne peut pas ne pas c'est même pas une option mais la manière dont on le développe sur le terrain dépend finalement des contextes où nous sommes situés je pense que et pour les réalités l'enjeu de la migration c'est tellement transversal qu'il y a tellement de domaines à examiner que ça ne peut être que vraiment interdisciplinaire au sens le plus large pas seulement église et association mais même différents domaines de l'université de la recherche à chaque fois en lien avec les réalités du terrain mais il n'y a aucune réponse toute faite qui peut être apportée c'est ça la difficulté merci beaucoup madame parmentier pour cette introduction très stimulante qui nous aide à dépasser nos stéréotypes ma question porte sur les questions de gouvernance dans les églises parce que j'imagine qu'avec les églises issues de la migration et les églises établies il y a des représentations de l'autorité il y a une manière de rendre des comptes il y a une manière de préparer des successions qui peuvent différer comment est-ce que vous enfin quelle importance est-ce que vous attribuez à ces questions de gouvernance et puis quels seraient les thèmes principaux à discuter entre entre partenaires c'est là justement que la le dialogue est très très difficile parce que les églises historiques de la réforme réformée luthérienne ont une conception extrêmement comment on va dire organisée du partage des tâches et de l'autorité dans l'église donc on a un certain nombre de pôles et le jeu des instances décisionnelles est assez organisé entre l'autorité biblique l'autorité des confessions de foi les décisions des synodes et la réalité des paroisses et des pasteurs donc les modèles de gouvernement dans l'église sont organisés mais quand on est en dialogue avec des communautés déjà des communautés évangéliques qui ne sont pas de l'immigration nous sommes face à d'autres modèles d'organisation souvent congrégationalistes c'est à dire au fond je le précise pour les étudiants qui seraient en première année c'est à dire où c'est le modèle local c'est la paroisse locale qui prend les décisions avec le pasteur et ça peut être un pasteur payé par la paroisse donc qui ne doit pas de compte au delà de la paroisse donc on a ici un modèle tout à fait différent de celui dont nous avons l'habitude dans les églises historiques alors ça c'est déjà une difficulté et puis si vous ajoutez encore des situations contextuelles particulières des origines différentes là aussi il n'y a pas de dialogue tout fait simplement je dirais le dialogue doit déjà porter sur les critères qui sont importants dans l'organisation des décisions au fond quelles sont les instances et comment ça fonctionne et là nous sommes déjà dans un sujet d'analyse qui serait pratiquement par étudiant il faudrait une communauté ou une église à étudier par chercheur parce que là aussi les situations sont tellement différentes et moi j'ai analysé seulement les liens entre églises d'appartenance à l'origine et les nouvelles églises donc le jeu des pouvoirs mais si on regarde sur place ce qui se passe c'est encore plus complexe nous avons en France la situation de l'église malgache qui date déjà de 1959 qui est unie où les luthériens et réformés malgaches se sont unis en France mais dans leur pays d'origine les deux églises ne sont pas unies et donc elles ont réagi contre cette union d'église en France en envoyant leur propre pasteur dans luthérien et réformé donc nous avons en France des communautés de la FPMA qui est l'église unie et puis on a des pasteurs et des paroisses luthériennes malgaches mais qui sont en quelque sorte en lien avec le pays d'origine et des paroisses réformées malgaches qui sont dirigées par le pays d'origine donc c'est impossible de donner une réponse générale et pourtant les églises malgaches sont précisément les églises protestantes les plus proches des paroisses locales en France protestantes mais c'est très complexe donc je suis désolé là je ne fais qu'ouvrir la boîte de Pandore avec votre question on va peut-être prendre encore une question oui bonsoir je m'interrogeais sur la méthode utilisée en théologie pratique et j'avais le sentiment que c'était plutôt le terrain qui définissait la méthode plutôt que l'inverse est-ce que c'est volontaire et dans ce cas est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la mesure où la réalité est en mouvante la méthode ne pourra pas s'adapter sauf si une fois de plus c'est la réalité qui définit la méthode mais à ce moment-là personnellement ça me pose un problème oui alors ça c'est une question très intéressante pour les théologiens ce n'est pas que le terrain détermine la méthode mais c'est que on ne peut pas arriver avec des convictions théologiques en quelque sorte et on met la réalité dans le moule de ce qu'on voudrait dire en théologie alors c'est pas ce que vous avez dit mais le souci c'est d'abord de comprendre le terrain ça c'est commun à toute la théologie pratique et en cela elle se distingue des autres disciplines parce qu'elle part en quelque sorte de la compréhension de ce qui se passe mais après vous avez raison après quand le terrain évolue est-ce que ça veut dire qu'on relativise les critères théologiques précisément non on va mettre l'accent sur tel ou tel aspect qui précise ou la théologie interroge qu'est-ce que je vais dire par exemple les convictions des confessions de foi protestantes des catéchismes des confessions de foi que nous partageons je peux interroger une église que je découvre sur le terrain en analysant si dans sa prédication dans ses témoignages de foi dans ses communications cette église est bien dans la fidélité à ceux dont témoignent les confessions protestantes donc je ne relativise pas les affirmations théologiques mais je pars en quelque sorte pas de là je pars de la réalité telle qu'elle se présente alors une toute dernière question mais brevissime parce qu'après je pense que tout le monde souhaite quand même vous prive merci infiniment pour votre exposé fort pertinent et clair vous avez souligné la difficulté du rapport au texte de l'interprétation du texte qui intervient dans le dialogue alors entre église historique disons pas seulement protestantes mais catholiques et déjà les églises évangéliques les églises dont vous avez parlé et alors je pense que c'est aussi un problème plus global le problème du fondamentalisme le rapport au texte qui dépasse le christianisme et qu'on retrouve justement partout et comment instaurer une confiance dans cette lecture un peu critique où on a une distanciation sans que ce soit une mise en doute pour beaucoup de croyants de la valeur du texte parce que c'est quand même cela qui est ressenti immédiatement quand on approche le texte un peu avec une certaine distance le restituant dans son contexte et comment pensez-vous travailler sur cette question dans le dialogue pour apaiser les peurs en même temps qu'à offrir une capacité de lire le texte autrement ça c'est une question énorme parce que je tourne autour de ça dans mon travail sans arrêt mais c'est exactement la question c'est à dire que c'est la question de la vérité beaucoup de personnes vont dire vous les théologiens avec votre approche historique vous nous découpez le texte biblique en morceaux les exégètes on va leur dire vous découpez vous découpez le texte en morceaux vous nous dites tel rédacteur a rajouté ceci ou tel a corrigé cela et du coup on perd la foi c'est ce que beaucoup de personnes en formation continue disent quand elles entrent en théologie et donc il faut toute une distanciation pour entrer je suis néanmoins convaincue qu'on peut entrer avec une posture croyante tout en ayant conscience de ces réalités historiques alors ce que j'essaye personnellement je tourne autour de la question de la vérité parce que je crois qu'on est piégé parce qu'on a un concept de la vérité qui serait une sorte de vérité congelée c'est à dire le sens de la foi c'est figé c'est ça qu'il faut dire c'est le sens conservé et la vérité est une conception relationnelle c'est à dire si je veux dire la vérité de ce que je suis en tant que personne c'est ce que nous voulons dire de Jésus Christ de la quête de Dieu quelle est la vérité de Jésus Christ de ce qu'on veut dire de Jésus Christ c'est une vérité relationnelle et si je veux dire la vérité de ce que je suis je ne peux pas le dire avec un concept et donc ni avec quelque chose de figé alors peut-être que par là on peut approcher parce que tout le monde comprend ça que si on veut dire quelque chose d'une personne on doit raconter 5-6 histoires sur cette personne pour approcher de la vérité de cette personne et ces 5-6 histoires ne seront pas les mêmes alors peut-être que par là on peut par le biais de la narration par le biais d'autres langages que conceptuels s'approcher et je suis persuadée que le texte biblique on ne doit pas le sacraliser on doit le respecter en y faisant face c'est-à-dire le considérer comme étranger et pas vouloir le domestiquer donc il faut se débattre avec et je crois que c'est seulement quand on regarde ce qui est étranger et qui dérange et qui n'est pas dans mes idéologies personnelles qu'on a une vraie relation avec le texte et ça souvent on n'ose pas parce qu'on pense que le texte biblique est tellement nimbé d'une autorité mais précisément tous les personnages bibliques se battent avec Dieu enfin tous presque tous et on a le droit c'est souvent ça la peur c'est la peur le problème enfin ce sont des petites tentatives de réflexion de réflexion allons pu l'agrément vous d'où